Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants de Mokhtarul Dada, premier président de la République islamique de Mauritanie. Certains de ces enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos, let's go les amis. Mokhtarul Dada, né le 25 décembre 1924 à Boutilimit, au sud-ouest de la Mauritanie, et mort le 15 octobre 2003 à Paris, en France, est un homme politique mauritanien. Il est président de la République islamique de Mauritanie du 28 novembre 1960 jusqu'à son renversement le 10 juillet 1978. Fils de Mohamedoun Uldada et de Khadijetou Mint Marmoud Brahim, Mokhtarul Dada est issu d'une famille de la tribu maraboutique maur, des oulettes biris, et d'un milieu traditionnellement allié à la France depuis que le chef spirituel de Boutilimit, Sheikh Sidiya Baba, a émis une fatwa autorisant la mission de pacification de la Mauritanie en 1901 par Xavier Coppolani, l'anthropologue et commissaire du gouvernement général venu négocier avec les chefs mauritaniens au début du XXe siècle. Après l'étude du Coran et l'apprentissage de la langue arabe, Mokhtarul Dada est inscrit en décembre 1934 à la Medersa, une école primaire franco-arabe de Boutilimit où il obtient, en juillet 1939, le Certificat d'études primaires élémentaires, CEPE. Cette même année, il est inscrit à l'école Blanchot de Saint-Louis du Sénégal, section des fils de chef, baptisé dans un premier temps École des Otages, créé par l'administrateur colonial français, Louis Fédherbe, en 1855. Fin 1941, Mokhtarul Dada passe avec succès le concours destiné au recrutement d'interprètes auprès de l'administration coloniale. À sa demande, il est affecté à Fort Gouraud, actuel Fédéric, puis à Fort Trinquet, actuel Bir Mougrin, dans le nord du pays. Il y restera six ans. Entre 1948 et 1951, Mokhtarul Dada termine ses études secondaires à Nice, au sud de la France, où il obtient son baccalauréat. De 1951 à 1955, il étudie le droit à la Faculté de droit de Paris où, en 1955 il obtient, outre la licence, le Certificat d'aptitude à la profession d'avocat, CAPA, devenant du même coup le premier licencié de son pays. Se destinant au barreau, il suit son stage d'avocat au cabinet de Maître Boissier-Palin, à Dakar, de novembre 1956 à mars 1957. Avocat au barreau de Dakar et conseiller territorial de l'ADRAR sous administration coloniale française, Mokhtarul Dada commence à faire parler de lui sur la scène politique. À la suite du vote de la loi cadre de Gaston Desferres, ministre français des territoires d'Outre-mer, dont relève la Mauritanie. Cette loi propose d'organiser l'autonomie interne des colonies encore sous domination française. Pour cela, elle invite à élire au suffrage universel un conseil de gouvernement dirigé par un gouverneur. Et c'est là qu'apparaît le nom de Mokhtarul Dada, qui pour beaucoup fait figure de choix logique. Il est élu vice-président du conseil de gouvernement le 20 mai 1957. Deux mois après son installation à la vice-présidence du conseil de gouvernement, Mokhtarul Dada plaide pour la création d'une capitale sur le territoire mauritanien. Nouakchot, petit xar militaire colonial, situé au sud-ouest du pays, à quelques kilomètres de la mer, sur la piste impériale numéro 1 reliant Dakar à Casablanca, est finalement choisi. Le 24 juillet 1957, le gouvernement français signe le décret transférant la capitale de la Mauritanie de Saint-Louis du Sénégal à Nouakchot, et le 5 mars 1958, Gérard Jaquet, ministre de la France d'Outre-mer, en posse la première pierre. En 1958, après le retour au pouvoir du général de Gaulle, le processus menant à la complète autonomie interne s'accélère. C'est ainsi que le 25 juin 1958, le gouvernement français décide de transférer la présidence du conseil de gouvernement aux vice-présidents autochtones. Le 31 juillet 1958, le gouverneur Mourag, dernier gouverneur de la Mauritanie, installe Mokhtarul Dada dans ses nouvelles fonctions. Mokhtarul Dada était mariée à Mariemul Dada, une Française catholique aux racines franco-ontoises, devenue première dame d'un pays musulman. Mariemul Dada, de son nom de naissance, Marie-Thérèse Gadrois, née en 1933 en France, est morte le 12 février 2023 à Nouakchott, en Mauritanie, et magistrate de profession. Elle est première dame de la République islamique de Mauritanie du 28 novembre 1960 jusqu'au renversement de son époux le 10 juillet 1978. En effet, tous deux condisciples de la faculté de droit, elle, française de 21 ans, se prépare à embrasser une carrière de magistrate, lui, Mauritanien de 30 ans, à revêtir la robe d'avocat. Ils font connaissance lors d'une soirée organisée par le groupe catholique de la faculté de droit, dont elle fait partie, en décembre 1954 à Paris. Après cette soirée, il continue à se voir, à la fac et en dehors de celle-ci. Jusque-là, Mokhtar n'a pas l'intention d'épouser une étrangère. C'est en 1956 à Grenoble, lors d'une visite de Marie-Thérèse Gadrois à Mokhtarul Dada, que les jeunes amoureux décident de se marier, mais ils ne peuvent pas fixer une date exacte. D'autre part, Mokhtar souhaite d'abord en informer lui-même à son père à ce sujet. Mais, devenu président du conseil de gouvernement de Mauritanie, entre deux avions, au retour d'un voyage aux Etats-Unis, Mokhtar s'arrête en France pour épouser Marie-Thérèse Gadrois, qu'il appelait déjà Mariem. Il se marie le 4 novembre 1958 à la Grande Mosquée de Paris. En 1977, Mariem se convertit à l'islam. Mokhtarul Dada et Marie-Thérèse Gadrois ont eu trois enfants. En première position nous avons, Mohamedoun Uldada. Né en France, est un homme politique mauritanien. Mohamedoun est formé en droit international public. Il a été responsable de la documentation et du centre de recherche de la fondation Mokhtarul Dada, l'organisation fondée en l'honneur du père de l'indépendance d'Ada. Mohamedoun a également travaillé comme directeur administratif et financier d'Invest Consulting, qui a promu les investissements étrangers en Mauritanie. En 2008, Mohamedoun est devenu ambassadeur de son pays et directeur de la coopération internationale au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Il a également été membre de la délégation aux sessions de l'Assemblée Générale des Nations Unies. En 2014, Mohamedoun est nommé ambassadeur en Belgique et aux Pays-Bas. L'année suivante, il a été nommé ambassadeur au Conseil européen. En 2019, il est ambassadeur de la Mauritanie auprès du Koweït. En 2021, le Conseil ministériel de la Ligue arabe porte son choix sur l'ambassadeur mauritanien, Mohamedounoun Dada, pour diriger sa mission en Afrique du Sud. Le mandat du diplomate mauritanien, nommé en concomitance avec sept autres ambassadeurs chargés de la même mission au niveau d'autres États, est de deux enrenouvelables. En deuxième position, nous avons Faïsa Houldada, communément appelée Faïsa Dada, née en France, et très discrète. Faïsa est directrice du Capital Humain chez Groupe Aura Bank en Mauritanie. En troisième position, nous avons Azzedine Houldada, née en France, et chargée de mission auprès du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs en Mauritanie, depuis le 3 mars 2021. En juin 1958, Mokhtar Houldada se retrouve à la tête du parti du regroupement mauritanien, PRM. Trois ans plus tard, le 28 novembre 1960, l'autonomie adoptée par référendum fait de lui le premier ministre de la République islamique de Mauritanie, avec la bénédiction et le soutien de la France. Mokhtar Houldada est ensuite élu président de la République par l'Assemblée en 1961. Il instaure un parti unique et se fait réélire en 1966, 1971 et 1976, jusqu'au coup d'État militaire qui le renverse le 10 juillet 1978. Il sera alors retenu prisonnier durant 15 mois dans le fort militaire vétuste de Ouallata, dans l'extrême sud-est mauritanien, à la suite d'une condamnation pour une prétendue haute trahison, par un tribunal spécial réuni à huis clos. Libéré pour des raisons médicales et grâce aux pressions françaises le 2 octobre 1979, Mokhtar est évacué en France où il s'y installe avec sa famille, son épouse et ses trois enfants, Mohamedoun, Faïsa et Azzedine, dans un appartement mis à sa disposition par le président Félix Oufouedboigny. En 1980, Mokhtar Houldada devient le chef du parti d'opposition Alliance pour une Mauritanie démocratique, AMD, mais s'exprime peu sur la situation de son pays et sur ses années de pouvoir. Il est ensuite l'hôte personnel du président Habib Bourguiba de Tunisie de 1981 à 1984. Mokhtar Houldada retourne en France qu'il ne quittera que le 17 juillet 2001 pour regagner son pays natal. Il décède le 14 octobre 2003 à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Il repose désormais en paix au cimetière de sa ville natale. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, laissez-moi vos avis en commentaire je ne manquerai de vous répondre, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. On est ensemble la Mif. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !